La finesse de la mouture Pour obtenir les meilleurs arômes, il faut utiliser des grains de café fraîchement moulus. Pour le café filtre, le degré de mouture doit être compris entre moyen et gros. J'utilise pour cela le moulin à café électrique Molino de Melita. Deuxièmement, la préparation. Pliez le filtre à café Melita le long de la double couture en bas. Et sur le côté. Et placez-le dans le filtre en porcelaine. Versez le café fraîchement moulu dans le filtre. En le répartissant uniformément. En parallèle, commencez à faire bouillir de l'eau. La température d'infusion idéale se situe autour de 96 degrés Celsius. Si votre bouilloire ne dispose pas d'un régulateur de température, portez l'eau à l'ébullition, puis laissez-la refroidir environ deux minutes. Troisièmement, la pré-infusion. Pour un café préparé à la main parfait, il faut d'abord mouiller entièrement la poudre de café avec une petite quantité d'eau. Quatrièmement, le blooming. Au premier contact avec l'eau, la poudre de café gonfle et la couche de café se soulève légèrement. Ce processus dure entre 10 et 30 secondes et est essentiel au bon développement des arômes. Les experts l'appellent le blooming. Cinquièmement, l'infusion, une étape essentielle. Versez le reste de l'eau en lent mouvement circulaire en veillant à rester dans la zone de la couche de café et à ne pas en verser sur le bord du filtre. Et voilà, la tasse de café parfaite. Ah oui ! Voici les mensurations idéales pour deux grandes tasses de café. 36, 600, 96. 36 grammes de café fraîchement moulu. 600 millilitres d'eau chauffée à 96 degrés Celsius. La formule magique du plaisir depuis 1908, date à laquelle Melita Benz a inventé le papier filtre. Il y a déjà plus d'un siècle. À bientôt ! C'était Stéphanie de l'équipe Melita.